hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur pro cycling manager 2018 et on va partir pour une nouvelle manche de cyclocross une manche super prestige cette fois ci en belgique à digham voilà voilà donc c'est vrai qu'en ce moment il ya pas mal de pas mal de cours cyclocross mais bon avant longtemps on n'en aura plus puisque les deux prochaines hugerstraten et nordenkruz il me semble qu'elles sont en elles sont au mois de février et ensuite les manches de les manches de pont château et de hugerite elles sont vraiment fin fin janvier donc on a le temps c'est pour ça qu'on va partir sur sur cette manche de hop de digham vous voyez un petit peu le tracé qui est quand même relativement intéressant je ne sais pas encore qui c'est que je vais prendre qui c'est que je pourrais prendre moi c'est vrai que l'équipe télé net elle me tente bien quand même avec le tout nard avec l'ars van der haare j'aimerais en prendre une équipe quand même assez assez grosse ou sinon carrément prendre le champion d'europe mathieu van der pool mais bon on va rester on va prendre l'équipe telenet fidea et on va donc prendre cette cette équipe quand même qui est composé de deux beaux mondes tout nard dans des rares tijards quantine hermann c'est nicolas claype corné van kessel et jim arnaud voilà on va se retrouver tout de suite pour le départ de cette manche et on pourra en même temps durcir la course du con a quand même une équipe assez bien taillé à de suite pour le départ allez c'est parti fait un temps plutôt plutôt beau plutôt beau temps aujourd'hui nos coureurs forcément l'armada est en première ligne ça c'est ça c'est bien ouais on est quand même aux premières premières lignes et en plus tout nard ce qui est qui est placé assez assez bien devant donc ça c'est parfait on va se mettre à 80 voilà les premières attaques du jour avec lois valenta kizer bet on a esteban le champion d'espagne 24 de pernol on a valentin bercy qui part avec mousson est ce que mousson voulait vraiment partir ou est ce que c'était plus pour rouler non c'est plus pour rouler en tout cas on a diéter vent tournoi qui est parti soir est d'espagnol sans parisie l'italien mousson lui qui va qui va se placer plus pour plus pour rouler quand même en tout cas notre équipe est bien présente ici dans les premières lignes vous voyez que ça va former un beau groupe à l'avant ça va former un beau groupe puisqu'on va avoir huit tomes devant et de nouvelles attaques derrière avec yens adam jilan postier qui essaye de de sortir aussi sans parisie qui veut le tenter et voilà là il ya des coureurs qui sortent sans parisie et crevaison de l'ars van der rao premier coup dur premier coup dur puisqu'on arrive quand même dans la d'entrée d'entrée il faut chasser l'ars d'entrée il faut chasser ça c'est dommage allez hop il faut il faut rester placé hein les gars voilà dans les dans les meilleures roues si on peut rester dans la roue de wood von hart ça peut être le top en tout cas on a récupéré l'ars van der rao là aussi hop parfait et en tout cas tout nart qui doit suivre les wood von hart et les mathieu van der pool qui est déjà en première première ligne il amène déjà le peloton et vous voyez vous allez voir ce premier tour ce premier tour il va piquer et quand on va le terminer vous allez comprendre ce qu'il va falloir prendre et emprunter quatre fois quatre tours bien sûr et arnaud en difficulté là les gars il faudrait remonter un petit peu quand même parce que pour le moment c'est compliqué après il faut dire qu'il ya quand même un très gros rythme aussi qui est qui est imposé pour le moment par par les van der pool les von hart allez tout narts où là qu'est ce qu'il nous fait tout narts et on est parti devant on est parti sur des grosses bases kevin powell peut suivre pourtant il n'y a vraiment personne de trop trop dangereux et nous on est obligé de revenir ici avec avec tout narts vite combler le trou allez vite il faut rentrer il faut rentrer là sur sur wood sur sur van der pool allez rentre garçon nicolas kleip derrière mais qu'est ce que c'est ce premier tour de folie puisque on est en train de retrouver les groupes avec les les meilleurs déjà allez tout narts si tu peux rentrer mon petit ça me ferait plaisir là on a vraiment la grosse partie enfin les les boss les plus les plus durs on va dire en termes de en termes de pente mais c'est pas les plus pontus donc ça c'est bien aussi aller on est rentré dans le groupe le groupe von hart le groupe van der pool le groupe avec les les meilleurs et derrière on essaye de faire l'effort avec laurent suik qui a fait l'effort on a dan sott aussi adam tout palik stan godry team merley en difficulté joris no manas qui est encore là et voilà l'importance d'être dans le bon groupe c'est qui le coureur de ouh c'est alouis fallen tac est encore là il est encore là il s'accroche pour le moment sans parisi keezer bête ça va être compliqué pour eux mais là on a perdu regardez l'énergie qu'on a perdu dans le premier tour c'est c'est terrible et en plus c'est van hart et van der pool qui sont en train de vraiment de s'en aller allez si on peut mettre un petit coup là pour vraiment revenir dans leur sillage c'est le top et de récupérer vraiment là là il faut vraiment récupérer c'est hyper important groupe de 7 keezer bête powell sans parisi on fait l'effort alois falenta lui est en difficulté van tournout mais où est michael van tournout lui par exemple là michael van tournout il est là il est là il est là c'est compliqué pour lui le problème c'est que cette route en fait on dirait que c'est du pavé le jeu pense que c'est du pavé alors que c'est du c'est du bitume même pour alois falenta et compagnie là ça va être très compliqué très très compliqué on essaye de récupérer le plus possible avant d'arriver dans cette dans cette bosse mais c'est pas ouf non plus ce qu'on a récupéré sam parisi de l'équipe ktm et est revenu derrière on a falenta qui va revenir team merlier avec pidoc aller rester placé voilà pour le moment ça c'est bon ouais nous nos équipiers sont beaucoup trop loin malheureusement hop on va les mettre en en auto ils sont dans le ouais non ils sont dans un groupe qui est vraiment beaucoup trop loin ce premier tour a fait très très mal et le peloton est quand même le peloton est pas mal du tout allez tout narts pour le moment garçon reste comme ça reste placé on peut faire un peu faire un bon truc je pense avec tout narts 1 m 46 bornes trois tours trois tours à effectuer un peu moins même mais voilà allez la descente tranquillou sens sens sans tomber l'arzone d'art tout à l'heure est tombé parce que ce pouvait être un très très bon équipier l'arzone des rares franchement dans ce type de dans ce type de truc par contre il est en effort curseur 15 on dirait qu'il est qu'il est à 90 c'est incroyable regardez regardez on est en train de les distancer alors qu'on est en gardé position 12 c'est pas trop que de principe allez là voilà ça va être un peu plus tranquille je fais des différences mais involontairement vraiment et d'ailleurs c'est obligé de prendre en chasse francis mouré le français qui suit aussi avec kevin powels et le duo qu'on connaît si bien van der pool van harte allez c'est parti dans ce groupe pour le moment on est on est bien on est bueno tranquillou cette partie qui est dure cette partie qui est vraiment très très difficile sans parisie l'italien c'est compliqué c'est également compliqué pour notre ami francis mouré le français ancien champion de france de cyclocross bien sûr qui n'est pas à son avantage aujourd'hui mais c'est compliqué pour lui en même temps qu'on voit déjà que à 40 km de l'arrivée on a ce on retrouve un groupe comme celui-ci devant par contre c'est compliqué aussi pour tim merlier pour les michael van tournant pour tous les autres l'art van der harte nouvelle crevaison et attaque de wood von harte wood von harte le champion du monde qui est parti temps de se faire la malle wood von harte pour le moment on reste dans le dans le sillage de ces coureurs là de kevin powels de mathieu van der pool et si on peut les suivre on va pas s'en priver allez il a fait un bel petit un beau petit écart à notre ami notre ami wood von harte mais bon derrière il ya quand même trois pointures à sa à sa poursuite au kevin powels au kevin powels qu'est ce que tu me fais mon petit kevin powels c'est fini donc on va retrouver les vraiment les trois mères ou qu'est ce qu'il nous fait kevin assez crevaison crevaison pour kevin powels c'était même pas qu'il était en difficulté allez parfait on revient hop et là on va pouvoir être un peu plus tranquille récupérer voilà franchement faut vraiment récupérer de l'énergie récupérer du jus parce que là on a mis deux minutes à kevin powels sur ce coup là il est seul en plus par contre ouais non il faut pas que je me fasse distancer comme ça il faut que je revienne hop sur van der pool ouais on n'a pas tant récupéré que ça quand même c'est bien dommage ce troisième tour il va être il va être il va être décisif en tout cas pour le moment le duel van harte van der pool a lieu et il ya un arbitre qui s'appelle tunharts il est pas mal un tunharts franchement il fait il fait une excellente saison en plus mais bon cette année le roi s'appelle quand même matthieu van der pool parce que partout où il passe toutes les courses où il se présente bah il les gagne donc ça prouve quand même le talent du garçon qu'on ne doute pas bien sûr il est quand même tenant du titre de la coupe du monde mais là il fait mal c'est vrai cette année sur toutes les courses où il passe il est il est intouchable et wood van harte qui termine très très souvent deuxième il a à chaque fois terminé deuxième sauf une fois c'était à coccyd il me semble où il a terminé il a terminé quatrième c'était wood van harte c'était mathieu van der pool qui s'était imposé et ensuite on avait eu aux deux et troisième place lars van deraar et michael van tournaut donc voilà Et là en tout cas c'est c'est vraiment wood van harte qui roule wood van harte qui impose son rythme qui impose de sa loi pour le moment et regardez où est relayé derrière kevin powell ce n'est michael van tournaut est en train de revenir donc on aura les les marlux qui vont faire un très bon truc francis mouré qui est très bien lui aussi pour le moment et derrière c'est vraiment à la rue complet van deraar qui est pas si mal que ça quand même on peut le dire mais nous devant on est on n'est pas bien avec avec ces coureurs là on le voit c'est c'est compliqué j'ai pas envie de la faire cette bosse je vous le dis ça se voit tout nart il est il suit comme il peut cornet van de caisse elle qui est tombé c'est un festival de chute un festival de crevaison et c'est terrible pour le moment parce que regardez les trois meilleurs devant et on est parti depuis le premier tour en fait on est comme ça donc c'est quand même incroyable allez michael van tournaut trois minutes il n'arrivera pas je pense à faire la la jonction on s'est fait légèrement distancé il faut revenir là quand même il faut rester dans les roues de toute façon de ces coureurs il faut y rester jusqu'à qu'on craque pour le moment je n'ai pas prévu de craquer mais bon on va faire quand même un point sur la course on a devant donc on a ce trio juste derrière enfin je veux dire trois minutes derrière on a michael van tournaut ensuite derrière on a un duo powels mouré mais mouré je pense qu'il va passer team merlier ensuite ensuite un bon petit groupe et l'art van der haar lui qui essaye de rentrer comme il le peut on va dire allez on va le mettre à 68 l'art van der haar ça me semble un bon un bon truc allez là faut s'accrocher là faut s'accrocher tout nart là mon petit faut s'accrocher on va arriver dans le dernier tour on va jouer une place sur le podium mais pas plus la victoire elle est elle est trop loin là pour nous elle est vraiment trop loin la victoire non c'est impossible d'aller chercher une victoire aujourd'hui les deux sont tellement forts regardez on va les laisser partir on va les laisser partir j'arrive même pas à suivre ouais mais là le problème c'est que je suis à 55 et que et que j'ai l'impression que je suis que je suis à 90 si je peux rester bon non non on va pas pouvoir y rester ils sont impressionnant devant ils sont impressionnant très fort ah ils sont un peu claqués aussi un petit peu cramés ils sont en train d'accuser le coup j'ai l'impression et ils vont attaquer le dernier tour wood von hart en tête devant devant matthieu van der poel attention parce qu'on est toujours à la on n'est pas à l'abri d'une d'une crevaison d'une chute de tout ça tous ces aléas de course en tout cas pour le moment on en a un qui est très très bien c'est Lars van der raar parce que il a il a joué de malchance quand même hein Lars van der raar 4 minutes de retard maintenant pour pour notre ami pour notre ami Michael van turn out l'avantage c'est qu'on sera sur le podium après comment je ne sais pas parce que ça se relaie en devant ça se relaie ils vont quand même arriver dans des parties bien difficiles et nous on est on est à la rue on est à la rue avec avec tout nard devant il y a vraiment les deux maestros qui sont en train de s'illustrer j'ai envie de mettre une pièce quand même sur sur van der poel un peu plus sur van der poel que sur van hart parce que van hart prend beaucoup plus de relais van der poel du coup on prend moins c'est logique mais voilà derrière regardez on est juste là mais on ne peut pas on va avoir l'arrivée de Michael van turn out et finalement mouret et powell sont encore ensemble et derrière on retrouve Lars van der raar Lars il est pas mal Lars c'est pas mal finalement le problème c'est que là les 25 secondes on ne dirait pas ouh attention c'est terminé pour pour Mathieu van der poel wood von hart a pris le a pris l'ascendant il a pris l'ascendant wood von hart et du coup on va retrouver une course qui est en train de s'enflammer une fois de plus et crevaison oh la 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 crevaison wood von hart qui crève dans le dernier tour mais c'est incroyable qui pouvait penser ça wood von hart n'est pas reparti il était en tête il vient de crever et devant on retrouve on en retrouve deux mais c'est incroyable incroyable alors là je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça je vous l'avoue la crevaison la crevaison il est il est une minute derrière en plus maintenant nous on est largué on est largué avec tout nart mais est-ce qu'on peut revenir est-ce qu'on peut espérer aller chercher quelque chose pour le moment on est virtuellement deuxième de cette manche super prestige avec la fusée qui est en train de revenir derrière wood von hart et von hart il va tout donner et von hart va tout donner c'est logique devant on est dans le sillage de notre ami de notre ami van der pool si on peut le distancer maintenant on va prendre notre gel en tout cas si on peut rester avec lui ça peut être bien parce que pour le moment van der pool il nous permet de il nous permet d'être sur le podium et d'être sur la deuxième marche du podium en plus allez wood von hart ça va être compliqué de revenir mais cette crevaison alors là j'y pensais mais vraiment pas on pouvait penser à des choses mais pas du tout à ça j'avais dit de faire attention et en plus il revient là wood von hart wood von hart revient sur deux coureurs qui sont à l'arrêt complet ouais non ça va être compliqué quand même ça va être compliqué de finir mais on est tous les trois sans énergie c'est incroyable incroyable il y en a plus un qui a de l'énergie et van der pool est peut-être pas le mieux dans ce coup là et si on va la chercher ça là franchement elle serait elle serait incroyable maintenant c'est au tour de van der pool d'être distancé on inverse les places tout à l'heure on avait van der pool en tête devant von hart et toon hart allez on va essayer de faire la différence maintenant avec toon hart on est vraiment dans la roue enfin il est dans notre roue notre ami wood von hart le champion du monde allez on a mis une accélération dans la partie descendante il faut rester il faut conserver un peu de vitesse on arrive dans le dans le sprint allez on est en tête mais il va pas revenir il ne reviendra pas et là c'est vraiment une victoire bah qu'on attendait pas on pouvait voir toon hart gagner mais comme ça c'est incroyable les trois sont dans un mouchoir de poche en 30 secondes et derrière on a des coureurs qui sont hyper loin on a vraiment les trois meilleurs là qui se sont qui se sont illustrés on peut le dire allez van der hart qui va terminer quatrième très très loin francis mouré qui a fait une course parfaite franchement le français qui termine cinquième van der hart sixième kevin powell septième timmerlier huit van der hart ou le canadien le champion du canada très très bien laurent suik et danzot qui termine 10 et 11 musson sans parisi premier italien adam tupalik le le schlake le tchèque buros new en us jack kizerbit donc le le coureur le coureur américain mais qu'est-ce que c'était ce dernier tour et navarro le français quentin navarro qui va en terminer on attend son on attend son arrivée avec impatience il sera il sera hors délai le pauvre mais qu'est-ce que cette course était jure et il va il va la terminer mais qu'est-ce que c'était dure franchement cette course c'était de la c'était de la folie c'est de la folie parce qu'on en a eu trois extraterrestres devant et en plus on s'impose avec avec tout narts et devant deux grands grands coureurs mais qu'est-ce que c'était incroyable qu'est-ce que c'était impressionnant je pensais absolument pas pouvoir m'imposer aujourd'hui je me suis dit la troisième place ça va être pour moi et puis en fait le dernier tour nous a révélé des choses incroyables on a eu un match Van Der Poel qui s'est retrouvé en tête nous on était troisième et distancé parce qu'il y avait le duo devant ou de Von Hart qui crève du coup nous on repasse et ensuite on se permet de venir déposer le champion du monde c'était c'était incroyable on va regarder ses podiums et j'ai pas eu tort de prendre Toon Hart parce que franchement il m'a régalé 15 secondes devant devant Von Hart Van Der Poel à 27 et ensuite regardez derrière Van Tournot à 4 minutes 32 Francis Mouré 7 minutes 10 et le dixième est à plus de 10 minutes c'était c'était terrible c'est peut-être même trop trop difficile mais c'est ça qu'on adore parce que c'était vraiment un scénario fou on avait les leaders dans le premier tour qui étaient déjà sans leur équipier donc là c'était vraiment du cyclocross on va dire comme on l'aime et on s'impose avec avec Toon Hart et en plus on place un coéquipier dans les 6 premières places à la présence de Lars Van Der qui avait crevé dans le premier tour quelques petits hors délais il y en a pas mal il y en a pas mal mais bon c'était fun j'ai envie de dire et notre coureur Jim Ernaud qui termine dernier coureur dans les délais il y a quelques secondes en plus il est passé en tout cas les gars ça fait plaisir j'espère que cette manche vous aussi ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous n'avez pas téléchargé la DB allez-y sur le Steam Workshop je vous dis donc à la prochaine portez-vous bien ciao tout le monde